Je ne sais pas si tu as remarqué, mais chez les indépendants, ils ont tous un point commun, c'est cette créativité. Chacun maîtrise à la perfection finalement l'art horloger et c'est quelque chose qu'on a vu chez Singer et qu'on va essayer de vous faire comprendre. Finalement, comment font-ils pour réinterpréter ces codes traditionnels tout en proposant quelque chose de nouveau ? C'est pourquoi on va aller voir Marco, on va lui poser des questions, on va essayer de comprendre comment il a fait pour faire ce produit complètement minimaliste qui a revisité la fonction du chrono. Finalement, depuis 1969, le chronographe n'a jamais vraiment évolué. Donc on a toujours eu des chronographes avec un, deux, trois compteurs, quatre compteurs, mais toujours l'information du chronographe était reliée à un deuxième plan par rapport à l'heure du jour. Le constat que j'ai fait, c'est que finalement la complication du chronographe n'était pas si lisible, la façon de laquelle était affichée n'était pas ergonomique finalement, parce que les compteurs étaient toujours petits et donc difficiles à lire. Et je me suis posé la question de comment en fait faire pour amener la fonction du chronographe en premier plan pour finalement lui donner plus d'importance. Et en regardant en fait, j'avais posé sous la table toutes mes vieilles montres de ces années-là, en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans toutes ces montres-là, il y avait des caractéristiques qui étaient plutôt récourants. Donc on avait forcément un cadran central, mais aussi on avait des lunettes. C'étaient des lunettes avec des chiffres. Et finalement, ces deux éléments-là, je me suis dit comment on pourrait les utiliser pour donner en fait d'informations différemment. Et l'idée est née d'utiliser la lunette comme une zone d'affichage pour l'heure du jour. Donc, au lieu d'avoir une lunette qui est extérieure au cadran, j'ai imaginé en fait une lunette, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, qui est intégrée, qui est derrière la vitre et qui en fait est composée de deux disques ou un disque pour la Freytac qui tourne autour du cadran et qui en fait affiche l'heure du jour. Cela m'a permis en fait de dégager le cadran de l'information de l'heure et pouvoir dédier le cadran qu'au chronographe. Donc en gros, je venais de dessiner un chronographe qui donnait l'heure. Les chronographes, ce n'est pas juste la fonctionnalité finalement, c'est un univers qui se développe derrière, qui amène en fait un état d'esprit. Je voulais arriver à obtenir en fait un cadran qui soit le plus sobre possible. Pour faire cela, on a développé les mouvements pour avoir le chronographe qui tourne sur 60 heures. Donc, c'est le seul chronographe au monde qui peut mesurer jusqu'à 60 heures. Ce n'est pas pour faire plus que les autres, c'est pour faire mieux. C'est-à-dire qu'on a une seule échelle sous le cadran qui mesure 60 secondes, 60 minutes et 60 heures. Donc, on n'a pas besoin de multiplier à niveau du graphisme, pas besoin de multiplier les échelles visibles sous le cadran. Ce que j'ai demandé en fait, c'est que l'heure du jour continue à être précise, donc que le mouvement continue à tourner, mais qu'on puisse jouer avec la trotteuse autant de fois qu'on veut, de façon à utiliser l'aiguille des secondes vraiment, comme si c'était un chronographe sans fin. Donc, ce n'est pas un chronographe parce qu'on ne peut pas arrêter les secondes là où ils sont. En fait, on peut les remettre à zéro, les garder à zéro et les relancer quand on veut, juste avec un poussoir. J'ai dû inventer quelque chose de nouveau. Le chronographe, ça a toujours été des compteurs sur un cadran. Et ça, c'est l'aspect vraiment peut-être même plus iconique des chronographes. Le fait d'avoir ces petits œils sur le cadran et d'avoir des poussoirs. En dessinant la Trek One, en fait, on a complètement effacé cet aspect là, mais on a introduit en fait un énorme, un très grand compteur central. Donc, on revient plutôt à l'idée de la stopwatch. C'est le chronomètre pour la piste, entre guillemets, qu'on utilise pour les voitures, pour les compétitions athlétiques. Vraiment l'objet qu'on tient à la main. Et c'est pour ça qu'en le dessinant, j'ai voulu avoir les poussoirs au côté opposé du boîtier pour pouvoir l'utiliser comme un stopwatch. Maintenant qu'on a compris comment Marco a fait pour réinterpréter les codes stylistiques du chronographe, il y a toute la question technique qui doit être abordée. Et pour ça, on va se rendre chez Agenor pour enfin comprendre et répondre à notre question. C'est un mouvement qui est complexe. Donc forcément, c'est un mouvement qui ne vient pas remplacer des mouvements chronographes actuels. Ça vient apporter une nouvelle façon d'interpréter le chronographe, mais plus complexe que ce qui se fait actuellement. Vraiment, on voulait aller au bout de ce qui nous importait mécaniquement et philosophiquement sur ce mouvement-là. Et du coup, on commence par se dire, voilà, on veut de la limité. Comment on fait ? On veut au centre. Et du coup, on part gentiment. Et là, très vite, c'est l'idée de dire, il nous faut un mouvement annulaire. Une fois qu'on a ce mouvement annulaire, on va commencer à creuser et aller gentiment dedans. Et ce qui était relativement important, c'est qu'on ne commence pas sur l'ordinateur. On va commencer simplement avec un bloc de papier quadrillé et on va poser la cinématique technique dessus pour déjà voir, dans les grandes lignes, comment on veut faire. Et une fois qu'on voit que dans les grandes lignes, il y a quelque chose qui tient, là, on va se mettre à aller sur l'ordinateur et peaufiner et aller en font des choses et corriger ce qui éventuellement était approximatif en créer une papier. On aime beaucoup la mécanique. On voulait que le dos de la montre, quand on retourne la montre, on ait un bel impact mécanique. Et c'est pour ça que la partie automatique du mouvement, on est venu la loger entre le cadran et le mouvement, histoire de dégager complètement l'arrière et surtout avoir une vue sur tout ce qui se passe quand on se met à appuyer sur les correcteurs. Qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'effectivement on a une action directe sur le mouvement et on peut passer des heures à essayer de regarder et comprendre comment ça fonctionne. On est parti sur un mouvement en forme d'anneau pour libérer complètement le centre et du coup, au centre, pouvoir ajouter la fonction chronographe elle-même pour en parler, pour que les trois aiguilles au centre, c'est-à-dire l'heure, la minute et la seconde, que ces trois compteurs puissent être affichés en plein centre. Donc, il a fallu repenser le mouvement de base. Et là, on s'est beaucoup basé sur notre expérience. On était spécialisé dans la conception et la fabrication de modules additionnels, c'est-à-dire d'un mécanisme qui va venir se greffer sur un autre mécanisme. Et on s'est dit qu'on allait construire notre chrono de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a un module mouvement, si on veut bien, sur lequel on vient rajouter un module de commande, sur lequel on vient rajouter un module d'embrayage, et ainsi de suite, jusqu'à avoir au centre encore le module de chronographe. Donc, c'est tous les blocs qu'on a pensé pour pouvoir assembler tous les blocs les uns après les autres, et effectivement, pouvoir avoir un accès le plus aisé à l'ensemble de la mécanique. C'est tout le challenge, effectivement. C'est qu'on va, et presque encore plus sur un chronographe où l'aiguille s'arrête et l'aiguille doit rester arrêtée, on doit déconnecter l'affichage du temps mesuré de la montre réelle. Parce que forcément, si on vient simplement bloquer le temps de durée, on va bloquer le mouvement. Donc, il faut à la fois déconnecter le mouvement de l'affichage du temps, et en même temps, maintenir les aiguilles en place pour qu'effectivement, quand on fasse une remise à zéro, on libère ce qu'il faut pour remettre à zéro. Ça, c'est de la Track One. Sur la FlyTrak, il faut qu'en même temps qu'on appuie sur le cœur pour remettre à zéro, on ait déconnecté le mouvement du temps de durée. Pour cette fameuse cam qui va permettre de faire la remise à zéro, on avait besoin d'un poly et d'une dureté extrême. C'est-à-dire que pour que le secteur glisse extrêmement bien sur la cam, pour que la remise à zéro soit bien jusqu'à zéro avec des forces qui sont minimes, il a fallu avoir une pièce extrêmement lisse. Il a fallu encore la polir de manière assez importante. Et après, il a fallu les durcir. On a essayé beaucoup de technologies pour durcir ces pièces. Souvent, ça les déformait. Souvent, ça les durcissait pas suffisamment. On a fini par trouver une technique au Danemark, chez un des fournisseurs de Philips, qui a développé un système pour durcir le mental de manière extrême et qu'il utilise dans les lames de rasoir électriques qu'on connaît chez Philips. C'est-à-dire que cette lame devait être extrêmement dure et du coup, on a pu utiliser cette technologie-là dans nos mouvements pour justement avoir des pièces qui soient d'une dureté extrême. C'est la curiosité qui va nous permettre justement d'interpréter l'horlogerie traditionnelle, parce que l'horlogerie mécanique est quelque chose de relativement anachronique. Si on veut mesurer un temps précis, on va utiliser autre chose qu'une montre mécanique. On a ce côté extrêmement traditionnel, ce côté œuvre d'art mécanique à quelque part, mais qu'on va essayer d'interpréter au bout du jour en dépoussiérant à quelque part, en utilisant les technologies d'aujourd'hui tout en respectant un maximum la tradition horlogère. Ça rejoint beaucoup ce qui est fait avec Singer, notamment au niveau du chrono où il utilise beaucoup des codes des années 70, des codes esthétiques des années 70, mais réimaginés au bout du jour. C'est-à-dire que oui, on va faire un chronographe qui est inspiré de ce qu'ils ont fait de magnifique dans cette période-là. On va l'interpréter au jour des connaissances qu'on a maintenant. Effectivement, on a toute cette tradition, cette curiosité qu'il faut venir apporter à la tradition horlogère.